Si nous vous racontons ce soir la vie de cet homme, c'est parce qu'elle est bien plus étrange encore, comme vous allez le voir. Bonjour cher Pierre Belmar. Bonjour. Vous qui avez été un des pionniers de la télévision, en quelques adjectifs, Pierre, comment vous la qualifieriez cette télé des années 50 ? C'était une télé où on inventait tout, puisqu'on inventait les programmes. En fait, on ne copiait pas du tout, les Américains étaient déjà très au courant de tout ça. Mais on n'avait pas envie de copier des gens, non pas parce qu'on ne les respectait pas, mais parce que ça nous amusait d'inventer. Professionnellement, vous avez des regrets, Pierre ? Je n'ai pas de regrets. Je dirais simplement que le seul rôle que je n'ai pas joué à la télévision, c'est le journaliste qui fait le journal de 20 heures. C'est une des rares choses que vous n'ayez pas faite. Ça m'a manqué. Ça vous a manqué, sérieux ? Non, ça m'a manqué, je dis ça en rigolo. Ce soir, nous allons parler de la corrida. Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir. À l'hélicon de conseil, Michel Serrault. Je ne sais même pas comment ça se tient. En regardant dans le rétro, vous diriez que vous vous êtes beaucoup amusé. Si vous deviez résumer ces 60 ans de carrière. J'ai eu la chance d'une période extrêmement créative. On était totalement libre, puisqu'on n'était pas payé quasiment. La télévision nous donnait tout ce qu'on voulait sur le plan technique, décor, comédien, etc. Ça, c'était extrêmement généreux. Les cachets, par contre, des types qui faisaient l'émission n'étaient pas terribles. C'était la solidarité, la création, parfois le génie, parce qu'il y a eu des gens géniaux, dont Jacques-Antoine. J'ai eu la chance de connaître cette période-là. C'est une période... J'aimerais bien la recommencer, mais on sait bien qu'on ne recommence jamais genre de choses. Et nous, en France, nous avons l'habitude. Nous n'utilisons jamais les poignées pour pousser les portes. Nous utilisons la vitre, n'est-ce pas ? Mais quand il n'y a pas de vitre, vous voyez ce qui peut se passer. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous nous réservez une surprise. À 88 ans, vous sortez un album de chansons. Oui, je commence à chanter. Vous commencez à chanter. Je vais faire une grande carrière de vedette. Mais je vous la souhaite. Alors, était-ce un rêve enfoui en vous d'être chanteur ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une rencontre. Avec des musiciens, un orchestrateur formidable, des discussions, un essai qui n'est pas trop mauvais. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Il n'y a pas que ça. Ah bon, c'est bien. Il y a d'autres chansons de Lodji. Ah oui, un jour tu verras, non ? Un jour tu verras, on se rencontrera. Ça, c'est magnifique. Quelque part, n'importe où. Guidé par le hasard. C'est beau ça. C'est super. Mais vous avez une super belle voix, Pierre. Une belle voix comme ça. On me dit qu'elle n'est pas mauvaise. Ah ouais, elle est bien. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de visoraux, figale. Mille merci, cher Pierre Bellemare. Je vous en prie, c'était très, très, très agréable. Pareillement, merci Pierre. Mais au monde, il n'y a qu'un seul figale. 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 Figale.